C'est vrai que la fonction publique française est quand même quantitativement importante par rapport à la plupart des pays européens, notamment par rapport à l'Allemagne. Mais c'est vrai qu'elle joue aussi un rôle tout à fait essentiel dans, je dirais, la mise en œuvre bien entendu du service public, mais aussi dans la vie politique française et dans la vie sociale française. Donc, si vous voulez, sa place aujourd'hui est vivement contestée, comme elle a toujours été depuis la Troisième République. Ce n'est pas une grande nouveauté, autant pour son coût, pour son importance numérique, pour ses différents défauts. Le problème, c'est que si vous voulez, globalement, d'une part, on s'aperçoit qu'une grande majorité de Français ne sont pas favorables à la réduction des effectifs, et que les fonctionnaires ont plutôt une bonne image de leurs fonctionnaires. Ils les considèrent comme honnêtes, comme compétents, comme sérieux. Ils se plaignent surtout plutôt des procédures administratives et de la bureaucratie. Et par rapport aux autres pays européens, en termes de qualité, quand on mesure, quand on dispose de mesures internationales et d'enquêtes internationales, on voit que la France est dans le haut du panier en termes de qualité de service public et de fonction publique. Cela étant, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui nous distinguent d'autres pays. Et notamment, peut-être le plus préoccupant, c'est la dégradation des conditions de travail des agents depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a eu quand même une réduction des effectifs assez sensible dans la fonction publique de l'État, dans certains secteurs qui sont très sollicités aujourd'hui, comme la police. Et du coup, on a des tensions extrêmement fortes avec des fonctionnaires qui se sentent un peu pris au piège entre une demande de service public très importante et des moyens en diminution. Alors, on a effectivement une dégradation des conditions de travail, on a aussi une, je dirais, donc une conflictualité assez forte, c'est ce qui nous distingue aussi de beaucoup de pays européens. Mais c'est vrai que la fonction publique, et c'est pour cela que la fonction publique, d'ailleurs, est un élément essentiel de la vie sociale française. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de réflexion pour réformer la fonction publique. D'une part, je pense qu'il faudrait sérieusement moderniser le système de recrutement, notamment des concours, en modifiant les épreuves de concours, en faisant qu'elles soient moins universitaires et beaucoup plus ouvertes à la formation professionnelle ou à l'acquis de l'expérience, et qu'elles soient donc, par conséquent, beaucoup plus diversifiées, qu'on puisse beaucoup plus diversifier les recrutements, notamment au niveau de la haute fonction publique, qui est excellente en qualité, mais qui est beaucoup trop fermée sur le plan social et qui est très très peu représentative de la vie sociale et de la société française aujourd'hui. Donc là, il y a un véritable enjeu, aussi bien à l'égard des jeunes, et notamment des jeunes de banlieue, et aussi à l'égard des personnes originaires de l'immigration. Et si on veut que l'intégration se fasse bien, il faut que le service public soit, d'une certaine manière, aussi représentatif de la population qu'il est censé gérer. Donc ça, c'est déjà un point très important. Un deuxième point important, je pense, c'est, toujours dans cette logique de la méritocratie, il faut limiter tout ce qui touche plus ou moins à la politisation, c'est-à-dire à des recrutements, je dirais, à la tête du client, que ce soit les recrutements sans concours dans les collectivités territoriales, le tour extérieur autour du gouvernement, plus précisément pour la haute fonction publique, dans la fonction publique de l'État. Et ça, je crois que c'est très important, il faut que les sommets soient vertueux. Si vous voulez que les agents y croient, il faut que les sommets soient vertueux. L'exemple vient d'en haut, il ne faut pas demander toujours aux petits de faire des efforts, en demandant aux grands de regarder ailleurs et de faire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est un point tout à fait essentiel. Et je pense aussi qu'il va falloir faire évoluer le système corporatif à la française vers un système beaucoup plus professionnel, de filière professionnelle, ce qui a été évoqué déjà par plusieurs rapports dans les années, notamment le rapport Siliconie en 2008. Mais je pense que c'est une bonne piste de réflexion pour permettre une meilleure mobilité et des carrières beaucoup plus diversifiées, qui ne dépendent pas entièrement des corps et de votre corps de recrutement une fois que vous êtes intégré à la fonction publique. Alors cela ne concerne pas évidemment la territoriale, qui déjà fonctionne par filière de métier, mais je dois reconnaître que dans la territoriale, il y a eu beaucoup d'avancées en matière de gestion du personnel que l'État pourrait reprendre à son compte. pour ça. Sous-titrage FR ?